École maternelle du Dr Roux. A deux pas de la cité Gélie, les parents d'élèves sont remontés contre le trafic de drogue dans le quartier. Il y a quelques semaines, une fillette de 4 ans qui joue à cache-cache retrouve deux seringues usagées dans le jardin de l'école. Elle les a reconnues parce que malheureusement on a déjà dû lui montrer parce qu'il y a eu des problèmes au parc à côté de l'école. Donc comme elle a su ce que c'était, elle a appelé sa maîtresse. Ils ont fait en sorte de sécuriser le périmètre, de les jeter. Depuis plusieurs mois, le quartier est en travaux. La rue principale est bloquée et le parking de l'école est devenu une enclave où les toxicomanes viennent se droguer. Même constat quelques mètres plus loin, dans le parc et la résidence de la Guirlande, chaque jour des dizaines de toxicomanes passent par là. La mairie se dit impuissante. Les trafics de drogue, c'est une compétence de l'Etat et c'est à l'Etat de faire en sorte. On a renforcé la présence de la police municipale, le nettoyage par les services de la ville aussi. Et nos prestataires ont été extrêmement renforcés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de seringues qu'on trouve dans le parc. Pourtant, sur place, les habitants ne voient pas d'évolution comme ce père de famille. Il y a un an, son fils a subi une trithérapie après une piqûre de seringue. On a beau hurler, entre guillemets, c'est-à-dire interpeller par et à travers les médias, il ne se passe rien. Vous vous rendez compte que la dernière discussion qu'il y a eu entre la mairie et les habitants du quartier, c'est juillet 2018. Et là, depuis 15 jours, le parc n'est pas fermé de la nuit. Les grilles sont ouvertes, c'est-à-dire que la personne de la mairie qui est censée fermer le parc ne vient même pas. Jeudi, les parents d'élèves doivent être reçus en préfecture. Ils espèrent enfin être entendus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !